Salut salut ! Je vous retrouve pour le dernier vlog de mes vacances au Canada. Évidemment, les vidéos au Canada continueront toute cette année, mais les vacances se terminent bientôt, donc voici la dernière vidéo ! Pour cette dernière vidéo de mes vacances, j'avais envie de vous proposer une vidéo un peu différente des autres. J'avais vraiment envie de vous proposer une petite vidéo où je vous parle qu'en voix-off. Il y aura quelques parties où ça sera le son réel de la vidéo, mais la plupart du temps je vous parlerai comme ça en voix-off. J'espère vraiment que ça va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais pas trop trop ce que ça va donner, mais j'avais envie de tester, donc voici la vidéo. Pour commencer, on est d'abord allé voir les ours, et franchement c'est un moment magique. On a passé une très très belle soirée, même si là ça se voit pas forcément sur la vidéo, mais il pleuvait clairement des cordes, mais franchement on a vu quand même énormément d'ours, et c'était incroyable. Bon évidemment on y est allé avec un guide, on n'est pas parti comme ça tout seul à l'aventure. On était dans une sorte de petite cabane, et le monsieur leur a donné ce qu'ils appellent des collations pour pouvoir faire venir les ours. Et on a même vu des petits bébés, c'était vraiment trop trop mignon. J'avais déjà vu des ours dans des zoos, des choses comme ça, mais des bébés comme ça qui couraient c'était trop chou ! Et ensuite, on s'est fait un petit restaurant, mais il faut savoir qu'au Canada, ils mangent leur repas du soir entre 17 et 18h, donc c'est pas toujours facile de trouver un restaurant qui nous prenne encore entre 20h et 21h. Mais on arrive toujours à trouver de toute façon, il y a toujours des restaurants qui nous prennent et qui sont encore ouverts. Ensuite, on est rentré à l'hôtel, petit brossage dedans, et au lit pour être en pleine forme pour la journée de demain. Le lendemain matin, on a pris un petit déjeuner dans une boulangerie, et vous allez voir, j'étais pas très très rassurée, puisque c'était la journée où on allait voir les baleines, et j'avais un petit peu peur. Non mais en fait, j'ai pas peur qu'elles nous avalent. J'ai peur que, des baleines, j'ai peur vu qu'on est sur un petit bateau où on va pas être non gros, on est sur un petit zodiaque, j'ai peur que, genre en sautant, bah déjà quand tu vois des vidéos d'une baleine qui saute, ça fait des grosses vagues. J'ai peur qu'en sautant, elles nous voient pas, et ça a tellement de force, elles peuvent nous retourner. Donc oui, j'ai peur. Je sais pas comment ça va se passer. On verra bien. T'empêche que c'est possible, je suis sûre que c'est possible. Bon, une fois que j'ai vu le bateau, j'étais clairement rassurée, puisqu'en fait, ils appellent ça un zodiaque, mais moi, quand on m'a dit zodiaque, j'ai pensé au petit bateau gonflable, sur lequel on pouvait mettre 10 personnes grand maximum. Mais non, on était sur un vrai bon bateau, donc c'est bon, j'étais rassurée, on pouvait aller explorer les baleines tranquillement. Sur le chemin, on a eu l'occasion de voir tout un troupeau de phoques. Je crois que j'avais jamais vu de phoques de ma vie. C'est pas l'animal le plus joli au monde, mais de les voir comme ça, aussi près de nous, c'était quand même un moment magique. Après ça, on a eu l'occasion de voir un petit rorcal nous faire clairement un beau spectacle. Et le moment magique est enfin arrivé. Et nous avons vu une baleine à bosse. C'était juste incroyable de voir ça sous nos yeux. Elle était vraiment tout près du bateau. Là, sur la vidéo, j'ai pas zoomé. Elle était vraiment tout, tout près. Et c'était juste oufissime de voir ça. C'est un animal qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a des animaux qu'on voit dans la nature, mais qu'on peut aussi voir dans les eaux. Or là, une baleine, moi, j'en avais jamais vue. Et là, de voir ça, avec le coucher de soleil en plus, c'était juste magique. Il faut savoir quand même que c'est une sortie de 2h, 2h30, puisqu'en fait, on part en bateau et on navigue un peu sans forcément savoir trop où on va, puisqu'ils n'ont pas le droit d'utiliser des sonars pour détecter où sont les baleines, puisque ça pourrait les déranger. Donc du coup, ils n'utilisent pas ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se parlent entre les bateaux pour dire, moi, j'en ai vu un là, aller vers cet endroit. Mais du coup, c'est pour ça que c'est assez long, puisqu'il faut naviguer assez longtemps avant de trouver une baleine. Mais le maître mot, comme on a dit le pilote, c'est la patience. Et ensuite, on est rentré au port avec un magnifique coucher de soleil avec des couleurs incroyables qui se reflétaient sur l'eau. C'était trop beau. Et on est allé au resto et j'ai pris un demi-omard qui était juste succulent. Je vous retrouve le lendemain midi en plein milieu d'un pinnick, puisqu'on a pris des forces avant de faire notre petite sortie en quad. mais avant ça, on avait loué un pick-up et mon frère voulait absolument qu'on fasse un tour dans le coffre. Donc du coup, on s'y est mis sur un parking et on a fait un petit tour de pick-up dans le coffre, oui, oui. Il fait des bêtises là, exprès. Putain ! Il fait des bêtises exprès ! Et le moment de temps t'es attendu par mon petit frère est arrivé. On s'est préparés pour aller faire du quad. Musique Sous-titrage ST' 501 Après notre petite sorci-quad, on est allé voir les animaux qu'il y avait sur le centre. On a commencé par le loup. J'ai pas filmé toutes les espèces qu'on a vues parce qu'il y avait des choses relativement basiques, mais typiquement celui-là, il fallait absolument que je le filme. C'était une sorte de bison, ils appellent ça un Watusi, je crois, un truc comme ça. Et ça a des cornes, mais vraiment ça fait la taille de vos bras. Imaginez-vous en train de vivre avec vos bras tout le temps écartés, ça doit être insupportable. Lui, il a des cornes tout le temps. Franchement, je sais pas comment il fait, mais c'était vraiment énorme. Là, c'était un petit porc-épic qui venait de se réveiller de sa sieste. Michette, on l'a réveillé et là, on sait pas trop ce qu'il a fait, il a avancé. Puis, il recule et en fait, vous allez voir, il a descendu de ce rondin de bois par le grillage. Il s'accroche au grillage avec ses griffes et il descend comme un singe en fait. Après, on a vu ce petit renard doré qui dormait. Il était tellement mignon et j'osais pas trop le caresser au début parce que je me suis dit si je le réveille ou quoi. Mais finalement, je l'ai fait et en fait, il a pas du tout bougé d'un pouce. Après, on est allé manger dans un petit fast-food très rapidement. Bon, c'était pas super super bon et très gastronomique, mais au moins, ça nous a rempli le ventre. Et on est parti, direction mon petit chez moi, direction Chicoutimi. Donc, je vais vous laisser là puisque du coup, la prochaine vidéo, ça sera mon petit chez moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501